bonsoir 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 à toutes et à tous j'espère que vous allez bien nous avons bien sûr comme à l'habitude et bien un webinaire le lundi soir un webinaire qui est bien démarre à une heure un petit peu différente pour certains mais pas vraiment en fait non on n'a pas vraiment changé d'horaire c'est uniquement la france qui a changé d'horaire donc si vous voyez du 22 22 heures et bien c'est l'heure de la france mais chez vous ça reste la même heure donc c'est uniquement pour la france que l'heure change et non pas pour vous c'est exactement la même heure que ce qu'il y avait auparavant ce qui fait que vous pouvez avertir toutes les personnes qui avaient peut-être lu autrement que bien en fait c'est exactement la même heure que d'habitude alors c'est vrai que aussi que nous avons aussi une fois par mois un horaire un peu différent qui est celui lorsque nous accueillons un invité et là ce n'est pas la même chose mais là c'est un petit peu plus tôt tout simplement deux heures avant tout simplement parce que les invités et bien ont un grand décalage horaire et qu'ils ne veulent pas venir à des heures extrêmement tardives parce que si on gardait les heures habituelles et bien ça leur ferait chez eux du 23 heures et du coup ben ils finiraient peut-être les webinaires des fois à une heure du matin sachant qu'ils ont des journées extrêmement longues donc on ne peut pas leur demander de venir à des heures indu comme on dit dans les heures très tardives donc c'est la raison pour laquelle lorsque nous avons un invité et bien et ça sera le cas la semaine prochaine et j'en reparlerai et bien parce que nous accueillons un grand invité la semaine prochaine quelqu'un de vraiment très intéressant vraiment vraiment et peut déjà vous dire que je pense que vous serez très très nombreux à venir suivre notre invité de la semaine prochaine parce qu'il ya très certainement beaucoup de choses à apprendre donc de tout cela bon enfin je vous en reparlerai tout à l'heure restez connectés et puis vous allez voir vous l'avez peut-être déjà vu dans le back office qui sera l'invité de la semaine prochaine donc je vous remercie déjà d'être là je vous remercie d'arriver petit à petit dans la salle comme à l'habitude et bien je fais une petite introduction pour que vous puissiez arriver en douceur et vous connecter parce que on le sait bien les connexions c'est toujours très facile c'est pas toujours très évident à pouvoir se connecter dans chaque pays et d'avoir l'application un jour et c'est quelqu'un qui dit qu'il a le son aujourd'hui et ben c'est parfait mais je suis ravi pour vous parce que d'habitude quand les gens n'ont pas le son vous le savez bien moi je peux pas le répondre parce que comme ils m'entendent pas et bien je peux pas leur dire ce qu'il faut faire et c'est pour ça que nous avons mon assistante barbara qui également là dans la salle et qui vous répond ainsi que d'autres leaders qui ont toujours l'occasion d'être bien présents je voudrais féliciter parce que j'en vois je voudrais féliciter les nouveaux experts qui ont eu les statuts tout neuf tout beau dans les derniers temps félicitations à vous parce que en fait ça représente un certain travail et surtout pour devenir expert ben c'est pas si facile pour devenir professionnel c'est encore plus difficile et pour devenir président ben c'est carrément compliqué bon c'est pas si compliqué si on s'y met mais ça demande un peu de temps donc en fait voilà il y a beaucoup de travail beaucoup beaucoup de travail et donc félicitations aux nouveaux experts qui ont eu ce statut il n'y a pas très longtemps et qui ont l'occasion de me suivre et également bien moi j'ai également l'occasion de les soutenir et de les remercier parce que ils seront là et ils font beaucoup de travail merci en tout cas d'avoir à nouveau eu l'occasion de venir dans cette soirée ce soir nous allons parler de solar group alors cela groupe oui dans un sens c'est à dire que en fait il ya la société solar group que les gens ne connaissent pas forcément et de temps en temps eh bien il est bon de rappeler ce que fait la société sur la coupe ce qu'elle apporte et pourquoi pas avoir quelques petites informations ça et là sur le projet actuel ça aussi c'est des petites choses qu'on essaye de vous donner donc à travers ces webinaires eh bien on va prendre dans quelques secondes le powerpoint qui nous permet à nouveau de vous expliquer qui est quoi qui fait quoi ah j'ai salué donc les nouveaux experts j'ai salué également tous les gens qui font beaucoup d'efforts du nouveau master aussi bien sûr on va pas les oublier nouveaux spécialistes non plus mais enfin voilà on a toujours plaisir à ce que les gens soient un petit peu plus dans le partenariat parce que quand on parle de solar group on parle aussi bien sûr du partenariat parce que ça fait partie de de ce que l'on donne comme prérogative à faire et ça fait plaisir et je voudrais aussi saluer les trolls parce que vous savez comme temps en temps du 9 monsieur du 9 et bien lui aussi a eu l'occasion dans certaines vidéos de saluer des trolls alors les les trolls les détracteurs les voilà tous les gens qui qui ont des grièves contre contre moi et contre mon travail eh bien on les salue bien bas et puis on leur dit bien bonne soirée également et puis on les accueille bien sûr également avec plaisir parce qu'ils font partie du projet et ils sont également souvent des investisseurs et qui font des choses des fois un petit peu travers mais c'est pas grave on essaie de les remettre dans le droit chemin et donc on les salue bien bas voilà pour cette petite introduction sympathique et puis on va commencer et bien tout simplement avec le powerpoint et la présentation ce soir de la société solar group qui est peut-être méconnue par certains alors si vous avez vous aussi des gens qui ne connaissent pas bien sur la route et savoir ce que fait la société eh bien je vous invite à les contacter rapidement et de leur dire que bien ça a démarré et qu'on va de suite leur expliquer un petit peu des choses à travers un document que je vais prendre tout de suite allez on se retrouve dans quelques secondes bonsoir à toutes et à tous soyez les bienvenus dans ce webinaire en ce 8 avril et bien nous avons l'occasion à nouveau et bien de vous présenter la société solar group qui est une société de financement participatif et qui suis j'ai bien je suis le partenaire national de différents pays et je vous présente régulièrement et bien différents sujets le lundi soir que ce soit la présentation du projet des moteurs d'une offre que ce soit la présentation de la société solar group comme ce soir que ce soit également la présentation du programme de partenariat que propose solar group c'est encore un autre sujet c'est le troisième et j'en ai un quatrième c'est un invité du mois que nous aurons la semaine prochaine avec grand plaisir et vous allez découvrir à la fin de ce webinaire qui sera cet invité exceptionnel que je vous invite déjà à noter dans mon calendrier pour la semaine prochaine parce que ce sera vraiment un événement et il y aura vraiment des choses intéressantes en plus de ce que je raconte tous les jours et bien à savoir alors la présentation de la société financière internationale solar group c'est ce soir donc c'est le sujet et bien je vous demanderai de garder les questions pour la fin sachant que les questions vous pouvez bien sûr les poser dans le chat et que pour des raisons de durée trop tardive de ces webinaires parce qu'on me l'a parfois reproché et bien nous allons un moment donné couper le chat avec les questions de telle manière à ne pas en avoir in aeternam et aussi pour ne pas avoir des questions à répétition qui sont souvent des questions identiques auxquelles on a déjà répondu donc soit dans ce webinaire au cours du webinaire ou lors des questions réponses mais qui reviennent parce que la personne n'a pas entendu n'a pas écouté avait une télé qui marchait à côté avait un bébé qui pleurait etc donc toutes ces choses là font que parfois les gens n'entendent pas les réponses et reposent des questions trois fois quatre fois alors qu'on a déjà répondu à tout cela bien sûr on a aussi l'occasion de vous rappeler que les webinaires qui sont diffusés le lundi soir et bien se retrouvent ensuite sur la chaîne officielle youtube en français de la société solar group et qui vont vous permettre à ce moment là et bien de les revoir nous avons plus de 500 vidéos aujourd'hui sur cette chaîne et je suis ravi de vous l'annoncer de vous le dire donc c'est vraiment une mine d'or pour ceux qui ne connaissent pas le projet ceux qui ont besoin d'informations ceux qui veulent voir des images et bien c'est sur la chaîne youtube dont mon assistante barbara va vous faire le plaisir de vous redonner le lien dans le chat donc de ce webinaire que vous aussi vous puissiez aller jeter un coup d'oeil sur cette chaîne youtube en français ce soir c'est la présentation de la société financière internationale sur la cour il ya parfois aussi des confusions parce que vous savez bien que nous avons deux sociétés il s'agit en y en a même trois on va dire eh bien nous avons la société sur la groupe et nous avons la société sauvelle match et la société sauvelle match et bien est souvent confondue avec cela coupe souvent il ya des gens qui disent que sur la coupe bien fabrique des moteurs c'est faux ce n'est pas la réalité c'est peut-être des gens qui ont mal compris ou qui n'ont pas tout à fait saisi la réalité en fait la société sur la groupe est une société financière internationale comme c'est marqué ici sûrement slide et nous on s'occupe de l'agent d'accord de pink et pink on s'occupe de récolter l'argent et non pas de fabriquer des moteurs c'est la société sauvelle match que nous soutenons et on va en parler tout à l'heure qui elle est prédisposé à créer des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération donc la société sur la coupe c'est une société financière et dans cette société financière eh bien nous pratiquons ce que s'appelle aujourd'hui du financement participatif et je rajouterai même le mot populaire parce que le financement participatif eh bien s'adresse à toute personne il peut à présent participer au geste d'avoir l'obligation de passer par les banques c'est le principe justement du financement participatif c'est de pouvoir accéder à une société a participé à détenir des parts dans une société internationale par le biais d'un système qui est donc voué à contourner les banques d'accord donc en fait pourquoi contourner les banques tout simplement parce que pour pouvoir acheter des actions dans une société la plupart du temps vous devez passer par une banque et cette banque eh bien va vous vendre des actions au prix fort alors que le financement participatif en lui-même permet d'acheter avant avant que cela aille sur le marché boursier eh bien que cette ces parts que vous allez pouvoir acquérir eh bien coûte beaucoup moins cher que le prix des actions une fois que ce sera en bourse et que ce sera pris en considération par les banques donc en fait les gens nous posent parfois les questions mais pourquoi vous n'avez pas fait appel à des banques pour votre projet que vous menez eh bien tout simplement parce que le chef de projet en question n'était pas du tout favorable à ce genre de choses ce que les banques ont maintenant à travers le monde mauvaise cote alors bien sûr ça dépend où en quel pays parce que dans certains pays malheureusement les banques ont encore pignon sur rue même même en europe 1 mais on n'est plus obligé de passer par elle voyez c'est un peu comme l'histoire de la crypto monnaie alors je précise on fait pas de crypto monnaie 1 chez solar group d'accord mais c'est juste pour donner un exemple c'est que aujourd'hui les crypto monnaies contournent également les banques le financement participatif n'est pas quelque chose qui est dans le cadre d'un réseau bancaire sauf exception mais en fait il ya des banques qui participent à des financements participatifs parce que ben ils veulent mettre un petit peu leur nez dedans puis qu'ils veulent gérer l'argent et puis qu'ils veulent etc mais en fait c'est pas le principe justement les banques vous demandent beaucoup d'argent pour acquérir quelque chose alors que le financement participatif bien vous permet d'acquérir à petit prix quelque chose qui va avoir de la valeur plus tard voyez c'est ça un petit peu la différence d'ailleurs si on regarde un petit peu dans le portefeuille de des gens qui veulent par exemple acheter ce qu'on appelle des titres des gens qui veulent avoir un portefeuille financier et bien faut savoir qu'aujourd'hui s'ils n'ont pas dans leur portefeuille financier un financement participatif eh bien en fait ils sont comme on dirait un peu à côté de la plaque parce que aujourd'hui le financement participatif est quelque chose qui prend de l'essor et c'est quelque chose qui grimpe et le financement participatif a démarré vous voyez il ya quelques temps il ya longtemps déjà en australie ça a commencé en australie et ça a été ensuite aux états unis et aux états unis on a beaucoup de financement participatif d'ailleurs même aujourd'hui si vous tapez financement participatif sur sur les réseaux sur google par exemple bien vous allez vous rendre compte que effectivement les financements participatif il y en a des centaines qui vont sortir et que en fait c'est à vous ensuite de faire des sélections parmi ces financements participatif savoir exactement lesquels vous intéresse et dans quoi vous voulez investir vous pouvez investir dans tout et n'importe quoi que ce soit une ong que ce soit une école que ce soit un champ de carottes une plantation bio ou ou un anniversaire ou un mariage ou ou ce que vous voulez un donc là le financement participatif c'est ouvert à tous et tout le monde il ya des plateformes spécialisées dans ce domaine donc voilà elle vous propose des tas de choses il ya surtout des plateformes qui proposent plusieurs projets sur la même plateforme et vous pouvez choisir lequel vous voulez aujourd'hui le financement participatif est quelque chose qui commence à prendre donc de l'ampleur et on voit sur ce graphique que effectivement il ya donc à une prise de conscience de ce domaine c'est à dire qu'on commence en 2011 à 1,5 milliards de dollars donc d'investissement sur l'ensemble de la planète bien sûr mais cela prend de l'essor en 2025 c'est l'année prochaine on aura 300 milliards c'est une estimation bien sûr 300 environ 300 milliards de dollars qui seront dépensés dans les financements participatif ce qui veut dire qu'en fait c'est quelque chose qui prend vraiment de l'essor quoi donc on a 2 billions en 2030 2 billions qui seront pris en considération en 2030 c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons vraiment une explosion on peut pas dire autrement du financement participatif sur l'ensemble il ya beaucoup de pays qui ne connaissent pas qui ne connaissent ni les règles ni de savoir comment ça fonctionne et qui ne l'acceptent d'ailleurs même pas parce que en fait c'est juste par méconnaissance et publie pas par crainte aussi faite parce que bien sûr il existe malheureusement beaucoup de d'arnaques sur la planète et que certains pays se se essaient de protéger de ces arnaques mais ne font pas la différence entre un vrai projet comme celui que des vraies sociétés qui font des choses comme cela groupe et qu'ils le font en bonne et due forme et ceux qui effectivement vont arnaquer les gens et qui et qui se cachent et qui sur eux et qui en plus de ça continuent et sont toujours là ils reviennent avec d'autres arnaques et malheureusement ces gens là bien on n'arrive pas à les pincer mais par contre les gens qui sont sérieux bah parfois on vient à leur sonner les cloches en leur disant mais qu'est ce que vous faites là et à ce moment là on essaie de nous jeter une pierre qui ne nous est pas destinée voyez donc voilà c'est un petit peu l'histoire du financement participatif à savoir que bien sûr c'est peut-être quelque chose de nouveau pour beaucoup et on a besoin de ce qu'on appelle de l'information ou de l'éducation financière d'information financière pour expliquer aux gens aujourd'hui que bien que cela existe et que cela n'a par exemple en afrique pas de décret ni de lois contrairement à l'europe où il y a des lois et des décrets qui ont été posés par rapport au financement participatif donc c'est souvent des différences qu'il peut y avoir entre l'europe et d'autres continents alors les plateformes de financement participatif je le disais tout à l'heure eh bien elles sont nombreuses parce que au jour d'aujourd'hui eh bien il suffit de taper sur google je vous le dis financement participatif et vous allez vous rendre compte qu'effectivement vous avez de très nombreuses plateformes qui existent donc notamment kick star star vous avez peer baker voilà rocket hub il ya beaucoup de beaucoup de plateformes que moi même je ne connais même pas mais il ya aussi solar group et solar group même si c'est une société qui existe depuis 2017 bon ça va faire maintenant bientôt sept ans eh bien c'est une société qui est quand même maintenant connue et reconnue aussi parce qu'il n'y a pas que connaît le fait d'être connue il y a aussi le fait d'être reconnue par un certain nombre de gens dans la mesure où effectivement eh bien la société solar group existe maintenant depuis 2017 et n'a pas encore eu de comment dirais-je de de détracteur majeur dans la mesure où nous sommes des gens sérieux et que nous essayons de proposer quelque chose donc on montre la réalité parce que en fait c'est ça qui est aussi important c'est de montrer aux gens et je suis le premier représentant et mandataire et 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 personne qui qui va sur le terrain pour montrer la la réalité et de montrer qu'effectivement eh bien les gens n'investissent pas dans quelque chose de faux parce que c'est ça qui est important aussi on ne voudrait pas bien que ce soit ce qu'on appelle du capital risque parce qu'il faut bien le préciser c'est écrit partout chez nous que ce que nous proposons c'est du capital risque alors c'est quoi du capital risque déjà eh bien c'est l'investissement dans une startup qui peut capoter d'accord qui peut qui peut qui peut ne pas ne pas survivre parce que vous savez que dans le principe des startups toutes les startups ne réussissent pas elle démarre dans quelque chose et elle ne réussissent pas forcément à aller plus loin qu'à un certain niveau très souvent c'est une question de finances et là dans le financement participatif que nous avons chez solar group eh bien on a la 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 chance de pouvoir montrer qu'effectivement nous avons quelque chose de sérieux et que cette startup qui existait au départ qui s'appelle sauvelmache eh bien on en est plus une aujourd'hui elle est une société quasiment viable et presque presque j'ai bien dit presque presque à 100% achevé alors la société financière internationale de nouvelle génération qui mène ses activités dans le domaine du financement participatif c'est bien sûr solar group et c'est le thème de la soirée pour pouvoir vous expliquer un petit peu eh bien de quoi il en retourne comment travaille cette société solar group ce qu'elle fait et comment elle fait pour que vous puissiez vous même eh bien y adhérer alors nous avons trois types de personnes qui sont donc dans cette société les trois types de personnes eh bien sont des investisseurs et d'un autre côté nous avons un projet donc admettons vous aussi vous avez un projet je sais pas ça peut être votre anniversaire et à ce moment là vous vous lancez un financement participatif et vous avez ce qu'on appelle des à nous des investisseurs ça peut être des amis qui participent ou de la famille qui participe à votre anniversaire eh bien là ce sont des investisseurs ce sont des gens qui sont prêts à mettre de l'argent parce que ils trouvent que votre anniversaire est important pour eux d'accord et là où je cite l'anniversaire c'est le projet d'accord et vous avez donc ces amis qui sont prêts à mettre de l'argent pour votre anniversaire eh bien ça s'appelle un financement participatif maintenant il y a entre les deux il y a ce qu'on appelle les partenaires donc ce sont des gens qui effectivement vont vous interpeller pour vous dire eh là il y a une personne qui a son anniversaire et est-ce que tu le connais et il faudrait que tu viennes avec nous parce qu'il est très sympathique et à ce moment là eh bien les gens vont apprendre à vous connaître les d'autres investisseurs vont apprendre à vous connaître et ils vont également vous verser un peu d'argent pour acheter un cadeau pour votre anniversaire même s'ils ne vous connaissent pas la base mais il suffit à vos amis à ceux qui vous connaissent et qui connaissent déjà votre anniversaire qui connaissent déjà votre personne pour pouvoir investir bon j'ai pris un peu un exemple c'est pour apporter un petit peu comment dirais-je une autre explication que ce qu'on a d'habitude les investisseurs le projet les partenaires voilà j'essaie de vous montrer un petit peu comment on peut être amené à envisager un financement participatif dans tous les sens du terme et que cela groupe bien unis donc ces trois types de personnes alors bien sûr les investisseurs sont la plupart du temps intéressés enfin non c'est plutôt l'inverse les partenaires sont la plupart du temps des investisseurs d'accord en fait les investisseurs deviennent des partenaires maintenant petite précision chez solar group on n'est pas obligé d'être investisseur pour devenir partenaires d'accord donc ça c'est aussi autre chose mais ça on le dit pas souvent parce que c'est pas très conseillé en fait parce que en fait si vous vous faites de l'investissement et que vous rencontrez quelqu'un et que vous parlez d'investissement dit voilà investi dans un projet est ce que ça t'intéresse la plupart du temps la première question que va vous poser la personne c'est de savoir si vous même vous avez aussi investi dans le projet un peu l'histoire de l'anniversaire mais cet ami est ce que tu le connais est ce que toi tu as aussi déjà mis de l'argent dans la cagnotte son anniversaire et si vous vous dites oui là bas la personne va dire ah ben alors si toi tu as mis moi je vais mettre aussi donc c'est un peu comme ça c'est un principe je dirais de c'est un principe de crédibilité voilà c'est la crédibilité que vous allez pouvoir en se mettre à quelqu'un d'autre sur ce que vous avez vu et de ce qui peut vous intéresser avançons un peu et donnons quelques chiffres en 2020 ce sont des chiffres tout récents parce que je les ai mis à jour tout à l'heure juste avant ce webinaire et nous sommes aujourd'hui 486 1592 participants c'est une des chiffres qui datent quand même de il ya une semaine donc en fait ils ont déjà déjà pris encore un petit peu d'ampleur investisseurs 66 108 et oui il n'y a pas longtemps on était encore à 64000 ou 65000 on est déjà à 66 108 investisseurs et puis nous étions il n'y a pas tellement longtemps à 18000 et quelques partenaires et là eh bien nous avons eu maintenant 19000 ça y est on disait des fois 19000 il ya 19000 maintenant on l'a atteint 19000 041 partenaires c'est quoi un partenaire en fait c'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec cela quand on va y venir tout à l'heure en fait vous pouvez gagner de l'argent pas seulement investir eh bien parce que les partenaires ce sont des gens qui en fait sont des gens actifs et qui parlent de le du projet et qui reçoivent ce qu'on appelle des bonus de partenariat ces bonus de partenariat eh bien les gens qui sont notés là 19000 041 ce sont surtout des gens qui ont reçu au moins la première fois déjà un bonus de partenariat alors les bonus de partenariat vous pouvez en faire quoi eh bien vous pouvez investir avec vous pouvez également retirer cet argent jusque dans votre poche simplement il faut se rendre compte d'une chose c'est que les gens qui sont parfois partenaires qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des bonus c'est bien sont parfois là poser des questions en disant mais j'ai reçu de l'argent je enfin je vois de l'argent dans mon compte cela peu mais je ne sais pas quoi cela correspond eh bien cela correspond souvent injustement le fait d'avoir parlé à quelqu'un que vous ayez inscrit quelqu'un avec vous que cette personne a acheté et bien une départ près de la société solar group qui soutient un projet et que à ce moment là la personne eh bien a reçu donc des des bonus de partenariat d'accord cela vous faut aujourd'hui c'est un groupe de top management non notamment sergueil semé en off donc bon en plus ça s'écrit pas toujours pareil c'est parce qu'elle est une histoire de prononciation donc c'est sergueil semé en off voilà et c'est donc notre directeur général également pavel philippo responsable du département de la communication et des relations publiques et nous avons également sergueil chef chenko directeur commercial actuellement il a plusieurs fonctions c'est quand même quelqu'un qui est là depuis très longtemps voilà et nous avons vitali avrianoff qui lui est directeur informatique c'est lui qui vous a réalisé ce back office dont vous avez parfois un peu du mal à utiliser certains considèrent que parfois c'est une usine à gaz mais ce n'est pas le cas bon après ça dépend dans quel angle on le prend mais sachez que c'est quand même un site internet qui a des ressources et des qui cherchent des systèmes informatiques qui sont utilisés par les plus grands notamment facebook ou amazon qui sont des grands sites où les gens naviguent dessus et en fait c'est un système informatique assez particulier et qui fait partie des meilleurs au monde donc nous avons la chance chez cela groupe de pouvoir dire que nous avons un des meilleurs sites web au monde tel que les plus grands voilà donc c'est pour cette raison que on met un petit peu l'accent là dessus il y a des bureaux de représentation nationaux dans sur la groupe dans différents pays alors quand on parle de bureaux ce ne sont pas forcément des bureaux physiques en fait c'est un peu une façon de s'exprimer qui provient plutôt un petit peu d'une d'une une traduction du russe qui désignait un représentant dans chaque pays alors je suis également représentant dans plusieurs pays parmi les 28 qui existent ici qui sont sur votre image et il y a des partenaires nationaux qui sont également dans d'autres pays et qui dit ont également plusieurs pays pour certains à leur actif dernièrement nous avons j'ai vu quelqu'un qui disait que est ce que c'était normal que l'il y ait plusieurs pays qui soient rattachés un même personnage oui ça fait partie justement de des avantages que sur la coupe a offert son air nationaux tels que moi même parce que j'ai été le premier partenaire national de la france d'ailleurs et ensuite des différents pays d'ailleurs tous les pays qui sont là c'est dans l'ordre dans lequel les partenaires nationaux ont été nommés et mon ami birdie par exemple birdie kumar qui est également partenaire national de l'inde de l'italie et du népal voyez également trois pays il y avait également massimiliano rossini lui il avait également trois pays à un moment donné deux pays et amont il a retourné sur un seul voilà et donc il y a là des pays qui sont effectivement ouverts en partenariat national je voudrais parler brièvement des pays qui ne sont pas ouverts parce que parfois il ya aussi des confusions et c'est normal que des gens posent des questions et se posent des questions par rapport à cela alors les pays qui sont ouverts bien sûr il ya des choses qui se font notamment dans ces pays il ya des présentations physiques il y a des clubs également de leaders des choses comme ça mais les pays qui ne sont pas ouverts bien en fait nous attendons très souvent qu'il y ait une majorité de gens qui se manifestent et qui expriment la volonté d'être plus nombreux dans le pays et de pouvoir ouvrir le pays parce qu'il y a un certain un engouement une certaine volonté de d'investir et que justement dans ce pays là et bien le le chiffre d'affaires grimpe c'est à dire que c'est ce pays là rapporte plus d'argent donc dans dans les projets que soutient cela on prend des pays comme je sais pas moi le vietnam ou l'indonésie ou l'inde ce sont des pays qui investissent énormément ce sont des pays qui sont parmi les plus top 10 de tous les pays qui investissent la russie aussi bien sûr parce que c'est là que ça a démarré donc là il ya vraiment des millions et des millions de dollars qui sont investis chaque mois de telle manière à pouvoir faire avancer tout ça et ses partenaires nationaux et bien sont là pour promotionner le projet et sont en fait des représentants sa représentation nationale sont des représentants de la société donc en fait si vous vous adressez à moi c'est un peu comme si vous vous adressiez à la direction de solar group donc il y a là un statut il y a si j'ose m'exprimer ainsi par rapport à certains trolls un respect à avoir vis-à-vis des personnes et des statuts et ce qui est parfois bafoué et malheureusement parce que en fait nous ne sommes que les serviteurs de la société mais nous avons aussi le droit d'avoir un respect minimum de la part des gens et nous avons aussi le droit et bien de vous donner des informations et de vous apporter des informations de telle manière à ce qu'on puisse mieux comprendre le projet donc on est là pour vous donner des informations mais on n'est pas spécialement là non plus pour se faire marcher sur les pieds par certaines personnes donc je lance ici peut-être un petit pic que peut-être certaines personnes ne comprennent ne comprennent pas mais certains autres comprendront d'accord donc parce que voilà il faut comprendre que dans dans une hiérarchie dans une société eh bien il ya des représentants et s'ils ont été nommés représentants c'est pas par hasard s'ils ont été nommés représentants c'est parce que ils ont ils apportent quelque chose à la société sinon pas ils sont pas forcément représentants d'accord et donc il y a comment dire parfois des formes de jalousie de la part de certaines personnes qui font que eh bien il ya des prétentions qui sont là alors que des nominations ont déjà été faites et que on va pas les changer comme ça du jour au lendemain juste pour faire plaisir à certains et qui ont quelque chose à redire voilà alors ça c'était pour les petites précisions concernant les bureaux de présentation sachant que des bureaux physiques il n'y en a pas beaucoup au monde il y en a au vietnam il y en a au pérou il y en a en équateur voilà grosso modo tous les autres bureaux sont soit fermés ou n'existent plus d'accord alors les partenaires nationaux sont mes collègues notamment en birdie je vous en ai parlé tout à l'heure mais également monsieur long qui s'occupe du vietnam yohan budjpar qui s'occupe de l'allemagne alexandre manzula de la russie parce que c'est un très grand pays massimiliano lui s'occupe maintenant du pérou unique et marta s'occupe de l'équateur et chaque coup parler lui s'occupe de du nigéria monsieur vasco pour ce qui lui c'est la macédoine du nord nous avons notre ami koumich bec lui c'est le kazakhstan et marco hubert chat bar lui c'est Liechtenstein et la suisse voilà voilà lui aussi il a deux pays effectivement même si on n'entend pas trop parler de lui mais il a également deux pays à son actif alors l'idée de solar group c'est quoi et bien c'est de donner accès aux investisseurs quelque chose de rentable ce qui auparavant n'était pas accessible ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure quand je vous parlais des banques qui ne vous donnaient pas forcément accès à des actions parce que ça c'est cher et bien le financement participatif lui permet justement à certains investisseurs de pouvoir investir dans quelque chose aujourd'hui où c'est pas trop cher où ça coûte quelques francs cfa si je puis me permettre ou quelques dollars pour être plus précis parce que notre plateforme fonctionne en dollars et donner l'occasion de soutenir une technologie prometteuse c'est ça l'objectif de la société solar c'est à dire de vous apporter quelque chose dans dans l'idée dans le dans la vision de notre société c'est de vous apporter quelque chose dans un domaine qui soit un domaine intéressé alors ça c'est un slide qui parfois suscite des interrogations je voudrais tout de suite préciser parce que là il est marqué que solar group pour les projets solar group a dix ans d'expérience et une équipe capable d'organiser financement de projets innovants par le biais du crowd investing et là on a une fois la question d'incompréhension de ce slide qui nous disent qu'est ce que solar group a fait avant pour avoir dix ans d'expérience c'est l'expérience d'accord c'est quand même quand ce que vous allez chercher le travail et que vous marquez sur un curriculum vitae sur un cv que vous avez dix ans d'expérience dans le domaine d'accord ça veut pas dire que vous avez travaillé pendant dix ans dans la même société ça veut dire que vous avez dix ans d'expérience dans ce domaine est ce que vous voyez la différence parce qu'il y en a qui disent oui mais sur la route ça glisse pas depuis dix ans oui on le sait mais on vous parle d'expérience des gens qui travaillent dans la société cela d'accord donc en fait c'est de ça qu'il s'agit sur un groupe pour les projets alors qu'est ce qu'on propose à un projet qu'est ce que la société propose à un projet elle propose à un projet une assistance marketing une solution informatique fini ça c'est le back office bien sûr comme je vous le disais tout à l'heure un site internet qui soit bien à la hauteur des plus grands une assistance juridique pourquoi parce que nous avons un contrat d'investissement une base d'investissement également de partenaires fidèles parce qu'aussi à l'avenir nous envisageons de faire un autre projet de créer de financer un autre projet eh bien nous avons déjà et je vous l'ai dit tout à l'heure 486 mille personnes maintenant qui sont inscrites sur la plateforme et qui constitue donc ce qu'on appelle une base de données de personnes qui même si le premier projet ne les a pas intéressés au vu des résultats de ce premier projet pourrait être intéressé à participer à un autre projet également ceux qui sont déjà là peuvent également se s'organiser se réorganiser en voyant que effectivement il y a des possibilités de pouvoir financer autre chose alors autre chose c'est quoi pour l'instant on n'en est pas là alors des équipes de professionnels avec de l'expérience et c'est ça qu'on parlait juste à l'instant juste avant l'organisation de réception de paiement parce qu'il faut organiser les réceptions de paiement alors parfois les gens nous posent des questions de savoir comment est ce qu'on peut payer sur sur solar group eh bien on peut payer de différentes façons payer les cartes bancaires on peut payer avec la crypte monnaie on peut payer par perfect monnaie payer etc en fonction par exemple en Inde il y a également d'autres services qui existent en Russie aussi il y a des plateformes des services de finances qui existent qui permettent de payer et est-ce tout cela et bien est spécifique à chaque pays et donc voilà les différentes façons qu'on a pour mettre en place l'organisation de la réception donc des fonds qui sont destinés à financer un projet donc c'est ce que propose la société cela groupe à un projet maintenant il ya des gens des fois qui viennent même à ma rencontre et qui me disent moi j'ai un projet dans mon quartier mais 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 le problème c'est que c'est pas moi qui choisi quoi que ce soit c'est la direction et il y a là des critères que nous allons essayer de voir dans un instant les premiers critères sont que ce que vous devez proposer si toutefois vous avez un projet je ne sais pas voilà eh bien c'est d'avoir une technologie éprouvée il faut que ce soit au point ok ensuite un modèle d'affaires rentable du projet par exemple le projet que nous menons actuellement il a une rentabilité parce que il y a 80% de marge bénéficiaire ah oui vous êtes peut-être étonné mais c'est le cas parce que en fait on vend de la propriété intellectuelle essentiellement le fait de créer des moteurs c'est peut-être quelque chose de physique mais c'est aussi quelque chose d'intellectuel donc parce que la création des moteurs en question eh bien c'est quelque chose que le l'ingénieur en question développe mais développe par rapport à une connaissance qu'il a dans sa tête voilà et bien sûr les ingénieurs qui sont autour alors bien sûr il a créé des manuels autour s'il prenait éventuellement et on tient du bois à disparaître on n'espère pas eh bien que tout cela reste là également son fils eugène qui est également là présent dans la société et qui va très certainement prendre le relais après une équipe expérimenté c'est le cas de ce que fait par exemple monsieur dunoff lui il est revenu avec une équipe qui est très expérimenté il est venu à des gens qui ont des bonnes connaissances dans tous les domaines que ce soit même au niveau administratif et cetera il a vraiment une équipe de chocs derrière comme on dit et en fait c'est tout ça qu'on a besoin de pouvoir accepter un nouveau projet et puis il y a un critère très important c'est le respect de l'environnement parce que ça c'est vraiment un des critères fondamentaux de ce que propose la société sur la coupe c'est d'avoir quelque chose d'écologiques et bien oui parce que les les moteurs actuellement qu'on propose par le biais du financement participatif et bien ce sont des moteurs écologiques en fait ils consomment beaucoup moins d'énergie et dans ce cadre on va voir ça dans un petit instant et bien on peut dire que et bien la société sur la coupe contribue à un mieux-être sur la planète alors venons-en à ce fameux projet qui est soutenu actuellement par la société solar roue il s'agit du projet des moteurs d'une off c'est un projet actuel de la société et ce projet consiste à soutenir la création pas forcément la mise en série la construction pas la mise en fabrication en série je précise mais la création donc c'est à dire la conception de moteurs et la conception de moteurs électriques asynchrones de a à z de nouvelle génération et bien c'est ce que propose le projet des moteurs d'une off le projet consiste effectivement à réduire les gaz à effet de serre dans la mesure où les moteurs en question consomment moins d'électricité donc on a 40 jusqu'à entre 30 et 40 % d'économie d'énergie et si on envisage que ces moteurs électriques vont parcourir la planète au fil des années à venir et bien nous allons considérablement réduire la pollution qui est surtout émise par les centrales de production d'électricité si vous avez suivi un petit peu la cop 28 récemment et bien on préconise que les énergies fossiles soient supprimés donc les énergies fossiles servent aujourd'hui à fournir d'électricité mais on s'engage dans les prochaines années à ne plus fournir autant donc d'électricité par rapport à tout ça donc si vous voulez que 60 % aujourd'hui des moteurs utilisés sur la planète sont électriques donc 60 % d'électricité utilisée par les centrales électriques sont utilisés par des moteurs électriques maintenant si on réduit de 30 à 40 % la consommation électrique de ces moteurs et bien on va faire chuter la consommation électrique générale mais bien sûr il faut que ce soit à grande échelle donc je voudrais répéter parce des fois il ya des mauvaises compréhensions par rapport à ces moteurs électriques bien en fait c'est la consommation électrique qui va faire que les centrales électriques vont produire besoin de moins d'électricité qui vont faire que on aura un produit écologique ce n'est pas forcément qu'un moteur électrique pollue c'est pas le moteur électrique qui pollue c'est la production d'énergie qui pollue et si on réduit de la consommation d'électricité de ces 60 % utilisés par des moteurs électriques et bien en utilisant des moteurs de type slavonca à grande échelle c'est quoi les moteurs de type slavonca c'est les moteurs justement qui sont soutenus par ce bureau technologique d'études et d'ingénierie qui s'appelle sovelmache et dont la construction est en cours dans une zone économique spéciale dix zones franches qui s'appelle technopolis moscou secteur à la bout de chevo parcelle numéro 16 précisément parce qu'il ya des gens des fois qui veulent l'adresse et bien à zélénograde exactement où est d'ailleurs taper sur google maps tout simplement sauver le match comme c'est écrit là s h 1 et vous allez trouver la société sauver le match sur google maps vous allez peut-être même en trouver deux parce que dans le même secteur et bien la société louer des locaux et maintenant et bien depuis peu et bien la finition du bâtiment est en cours et deviendra ce que vous voyez ici à l'image d'ailleurs je voudrais vous rappeler que dans ce bâtiment et bien nous allons pas moi mais les ingénieurs et bien ils vont créer des moteurs électriques qui auront jusqu'à 40% d'économie d'énergie c'est ce que je vous disais auparavant également une réduction du coût de fabrication de 30% c'est que ces moteurs vont coûter moins cher donc forcément si ça coûte moins cher ça peut forcément intéresser des gens qui en utilisent beaucoup fiabilité accrue une facture de service de 2,5 cela veut dire que en fait les moteurs électriques qui sont là et bien vont avoir et bien une fiabilité plus importante et qui vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps et donc si ça dure plus longtemps dans le temps ben là aussi ça peut intéresser beaucoup de gens parce que si ça casse comme on dit au bout de certains nombre d'années et bien c'est moins intéressant enfin on achète des choses et ça casse assez vite et on regarde des fois d'où ça vient et on se dit ah ça vient encore de là bas mais là la robustesse du moteur fait que certains de ces moteurs qui ont été créés par monsieur d'une offre et bien sont sont toujours en fonction depuis 20 ans sans aucune réparation voilà ça montre qu'il y a là une fiabilité quant au moteur je voudrais vous montrer ce bâtiment qui est donc en construction depuis 2020 et depuis 2020 nous avons eu bien sûr une évolution de ce bâtiment parce que ben on allait commencer par les fondations et puis aujourd'hui on a en un très grand bâtiment avec autour et là l'image ne le montre pas encore il y a déjà de l'asphalte à 70% d'asphalte qui est posée tout autour du bâtiment on attend la fonte des neiges et qu'il fasse un peu moins froid pour pouvoir finir le pourtour et atteindre les 100% d'asphalte autour du bâtiment bien que la première couche a été posée partout donc voilà parce qu'ici sur les images on ne les voit pas forcément je vous remontre le bâtiment en question et puis l'achèvement et bien de ce bâtiment est en couple parce que nous sommes quasiment à la fin et je voudrais vous montrer cette jolie image avec un petit rayon de soleil derrière qui date d'il n'y a pas tellement longtemps et qui vous montre justement ce bâtiment avec fini quasiment fini à l'entrée là on vient de poser récemment un sas d'entrée un sas tourné un tourniquet d'entrée pour éviter que le froid ne rentre le vent etc de telle manière à pouvoir tourner comme dans un grand magasin donc dans un tourniquet je voudrais préciser que bien sûr comme je voulais préciser auparavant et bien il m'arrive d'aller sur place donc pour pouvoir justifier de ce que nous proposons pour pouvoir vous montrer qu'effectivement cela existe bel et bien que nous ne trichons pas que nous ne proposons pas une arnaque et bien nous avons été très récemment avec mon assistante barbara du pn1 mais également le vice partenaire national solar group du togo arison kolemaga nous avons été à moscou et nous avons eu l'occasion d'aller à zen le grade visiter le bâtiment auparavant nous avons travaillé avec la direction de solar group donc vous reconnaissez ici cani julie également serguei chevchenko que je vous ai montré tout à l'heure sur les images à droite en haut nous avons également le sous-directeur qui est donc serguei alfiv donc également valentine qui s'occupe du marketing nous avons également andré loboff qui était là cani la traductrice etc enfin bref plein de monde intéressant avec qui nous travaillons et que nous cotoyons assez souvent notamment lorsque nous allons sur place les rencontrer et nous avons ici de jolies photos notamment des drapeaux de différents pays pour vous montrer qu'effectivement nous étions sous le chantier et que il ya encore beaucoup de travail qui se fait là bas ça date quand même du mois de février on est déjà début avril ça commence déjà à dater un peu alors je vous laissez avec une petite vidéo une toute courte vidéo qui vous montre effectivement notre présence sur le terrain sous forme de d'image qui bouge et non pas uniquement de photos que je vous montre là on se retrouve dans quelques secondes le 8 février un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier sur le match environ 30 personnes venant de russie et d'autres pays se sont rendus au btui parmi eux gilles weber partenaire national en france en côte d'ivoire au benin au togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante barbara sakakina ainsi que le vice partenaire national du togo harrison khalemaga mais aussi gulshankomar berdy partenaire national en italie en ande et au népal et andré lobov directeur de la société de production ressources cette visite du centre d'ingénierie a été guidée pour eux par alexandre souderive et eugène de yunov à noter que c'est pour la première fois que le laboratoire dc sauvelle match a été ouvert aux visiteurs certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec dmitri de yunov alors qu'il était occupé ailleurs certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur btui les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction voilà c'était quelques belles images de notre visite la plus récente au centre d'ingénierie sauvelle match je voudrais revenir sur le sujet de notre soirée qui est celui de la société solar group alors parfois on nous pose la question de savoir si la société solar group a des autorisations donc pour exercer son travail de financement participatif et il se trouve que la société dispose d'une licence internationale pour exercer ses activités financières délivrées par le régulateur de la république de Vanuatu où se trouve le siège social de la société solar group alors là aussi parfois c'est un étonnement parce que certaines personnes pensent ou certains disent même que la société solar group est située en Russie non c'est pas parce qu'elle est dirigée par des dirigeants russes qu'elle se situe réellement physiquement en Russie la société solar group se situe en république de Vanuatu et certains ne savent pas où la république de Vanuatu mais moi non plus rassurez-vous au début je ne savais pas non plus j'ai dû chercher moi même on ne connaît pas tous la géographie du monde soyons raisonnables donc je vous invite à taper république de Vanuatu sur Google et de voir où c'est que ça se situe donc c'est près de la Nouvelle-Calédonie petit coucou à nos amis calédoniens parce que c'est nos amis français donc voilà et bien et puis ici nous avons un document qui est émis par le législateur de la république de Vanuatu et là on m'a demandé je crois hier ou aujourd'hui qui est la personne qui a signé le document j'ai envie de vous dire il y a le nom dessus donc voilà on m'a demandé qui est le nom de la personne qui a signé le document et bien il y a son nom dessus donc voilà je ne peux pas faire mieux que de vous le montrer ce document n'est pas caché il est également disponible sur une des pages de Solar Group tout en bas là dans les dans les dans les pourquoi qui suis-je AML etc adresse du siège là on trouve un petit peu tous ces documents donc ce n'est pas un document caché ce document est donc et on peut le lire à ce moment là si vous êtes trop petit là pour vous sinon vous pouvez agrandir de voir quel est vraiment le nom qui figure là sur le document d'accord alors souvent tout au début quand nous avions notre document avant celui-là parce que ça c'est le document définitif il y avait un document provisoire tout au début et on montrait ce qu'on appelle l'apostile l'apostile c'est la personne justement qui a signé et on avait montré à l'époque la personne qui a signé c'est il semble que c'est pas la même donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ressorti mais il existait un document avec un vous savez un cachet à la cire comme aux États-Unis parce que en fait la république de Vanuatu et bien elle est sous l'égide britannique elle n'est pas du tout russe donc en fait on n'a pas de problème par rapport à ce que aux embargos et toutes ces choses-là ne sont pas de ne sont pas d'actualité parce que en fait c'est un peu comme tout ce qui se déroule actuellement et tout ce qu'on peut voir et vous allez voir bientôt une jolie vidéo que dont Alexandre Soudareff va vous parler c'est Alexandre Soudareff c'est le porte-parole de la société Soval Marche et bien également le vidéaste et Alexandre Soudareff va avoir l'occasion lui aussi et bien de vous parler de cette évolution de la société comment elle avance et également donc comme quoi c'est pas toujours évident de penser que un tel projet puisse aboutir alors qu'il y a des embargos mais des nouveaux marchés s'ouvrent des nouveaux marchés s'ouvrent quoi parce que il y a des sociétés qui ont quitté la Russie et qu'il faut les remplacer donc c'est-à-dire qu'en fait il y a des choses qui n'existent plus qui étaient auparavant fabriquées par des Européens ou par d'autres pays et qui au fil du temps comme il y a des embargos et bien ne sont plus fabriqués et ne peuvent plus l'être importés en Russie donc du coup les Russes et bien ils ont des avantages et des marchés qui s'ouvrent dont notamment Soval Marche qui a des marchés sur par exemple les moteurs d'ascenseur ou des choses comme ça vous voyez ou des outils à main voilà bref il y a des choses qui sont à faire et qui n'étaient pas possibles peut-être auparavant et des marchés qui s'ouvrent plutôt que des marchés qui se ferment vous voyez. Alors qu'est-ce que les investisseurs obtiennent auprès de Solar Group. Les investisseurs qui prennent part à un projet chez Solar Group et bien ont d'une part déjà un contrat d'investissement un contrat d'investissement qui au fil du temps et bien va leur permettre d'avoir une protection juridique. Si il devait y avoir un litige entre Solar Group et la personne qui investit et bien c'est le contrat d'investissement qui fait foi. Le contrat d'investissement que vous êtes censé avoir lu et que vous avez signé et compris bien sûr. Il en est pareil pour un autre contrat qui s'appelle le contrat de partenariat dont on va peut-être parler tout à l'heure. Alors donc là on est sur le contrat d'investissement. Donc le contrat d'investissement il est assigné à chaque fois que vous ouvrez un compte sur Solar Group et qui vous propose de signer ce contrat tout en ayant connaissance de ce qu'il comporte bien sûr. Alors une fois que vous avez acheté est-ce que vous avez ce qu'on appelle le ticket de caisse c'est-à-dire ce qui justifie que vous avez acheté quelque chose. Et bien en fait oui il y a déjà la partie électronique de cette chose mais il y a également la partie physique. Donc c'est-à-dire que ce certificat que vous pouvez imprimer vous-même sur une feuille de papier et bien vous donne la certitude que vous avez acheté un certain nombre de parts et que ces parts sont à votre nom. Alors comment peuvent-elles être à votre nom ? Et bien tout simplement parce que vous allez réaliser ce que l'on appelle un KYC. C'est quoi ça ? Et bien c'est la vérification du compte. Vous allez devoir télécharger une pièce d'identité et un certificat de résidence qui fera qu'on va pouvoir savoir qui vous êtes et où vous habitez. Et à partir de là et bien on va mettre votre nom sur ce certificat de participation. Ce certificat qui va prouver que vous avez acheté un certain nombre de parts et qu'elles vous appartiennent. Alors le projet est-ce qu'il est connu ? Oui, il est connu dans beaucoup de médias, dont notamment un média qui s'appelle Forbes, mais qui n'est pas sur cette image. Je ne le vois pas. Mais le magazine Forbes, qui est un magazine international, a également parlé de Sauvelmache. et il y a ici de nombreuses télévisions, radios, chaînes YouTube, journaux, la presse écrite, voilà, qui sont tout autour notamment du BTI, notamment je parle du journal 41 de Zélénograde, et qui ont eu l'occasion de faire des reportages pour pouvoir montrer un petit peu ce que fait la société. Donc en fait, il n'y a pas de mitter autour des médias qui peuvent prendre part à cette opération et de montrer qu'effectivement ça existe bien. Je pense notamment à une télévision qui s'appelle Mille Presse, et qui l'année dernière, enfin c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, en 2022, et bien ils ont filmé le stand d'exposition qui avait eu lieu à ARMY 2022, qui était une exposition lors d'un forum de l'armée, de présentation de matériel pour l'armée, et pas seulement, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de visiteurs, et à cette occasion, et bien il y avait une télévision qui s'appelle Mille Presse, qui a mis l'accent sur Sauvelmache et qui a montré tout ce qu'elle faisait, et notamment tout ce qu'elle développe. Alors maintenant, nous sommes arrivés sur un slide qui peut très certainement être intéressant pour vous, et que vous allez très certainement donc peut-être poser des questions par rapport à ça, et bien nous sommes actuellement dans le premier projet que mène la société Solar. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Très certainement, parce que nous attendons d'avoir un plein succès de la première opération, voire en lancer une autre, le premier projet pour en lancer un autre. Est-ce que nous allons attendre que les gens aient des retours sur investissement ? Non, je ne pense pas, parce qu'il est vraiment important de comprendre une chose, c'est que, en fait, les dividendes issus du premier projet ne seront là que dans plus d'un an, parce qu'il faut que la société travaille, il faut qu'elle développe des commandes, il faut qu'elle crée des commandes, il faut qu'elle réalise des commandes des clients. Et ce n'est qu'après le bilan comptable que toute société fait une assemblée générale et distribue ce qu'on appelle les dividendes. Sachant que les dividendes représentent donc les bénéfices, six bénéfices il y a, et que la société Solar Group a toujours dit que Sovelmache allait distribuer 50% des bénéfices. Et là, j'ai eu une question récemment aussi de quelqu'un qui ne comprenait peut-être pas très bien le fonctionnement d'une société et qui disait mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire des 50% restants ? Eh bien, en fait, on va les réinvestir, on va les utiliser pour pouvoir agrandir la société, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir la rendre plus performante et pour pouvoir faire encore plus de bénéfices. Donc voilà, on achète un ordinateur, on embauche du personnel, on achète une machine, on fait plein de choses avec les 50% de bénéfices restants. On peut même construire un bâtiment annexe, etc. Vous voyez, en fait, c'est vraiment destiné à l'évolution positive de la société de telle manière à ce que dans les années futures, après, cela puisse rapporter encore plus. Est-ce que nous avons déjà, quel est le deuxième projet ? Alors, il a été question d'un projet l'année dernière, au mois de septembre, lorsque nous étions à la conférence internationale à Moscou. On nous a parlé d'un projet suivant, mais jusqu'à présent, la société Solar Group n'a pas affirmé officiellement quelque chose sur ce second projet. Ce n'est que Dmitri Dunoff qui a lancé une idée et on ne sait pas exactement ce qu'il en est pour le moment. Je pense qu'il faut d'abord finir le premier avant d'entamer le deuxième et qu'il sera déjà suffisamment tôt pour parler d'un autre projet à l'avenir, si c'est le cas après celui-là. Par contre, si un deuxième est lancé, je pense qu'on aura l'occasion de lancer un troisième projet en parallèle. Un peu comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une plateforme qui va proposer à un moment donné plusieurs projets. Parce que là, nous restons sur le premier pour montrer que nous allons jusqu'au bout de l'opération. Mais à partir du moment où on a fait cette opération et qu'elle est positive, eh bien, on peut très bien commencer à lancer un troisième projet, sachant qu'il sera très certainement lancé après que les premiers retours sur investissement sur le premier projet soient effectués. Mais enfin, voilà. Il faut savoir qu'en fait, Solar Group est là pour longtemps et pas juste pour un seul projet. Parce que les gens pensent aussi parfois qu'après la fin du projet, là c'est fini, Solar Group va disparaître. On ne va pas disparaître, on est toujours là et on restera toujours là. Solar Group, pour les investisseurs, eh bien, c'est une opportunité d'investir dans le projet innovant à haut rendement. Parce que les investisseurs, ils veulent des retours sur investissement. Ils veulent que ce soit rentable. Ils veulent que l'argent qu'ils ont investi soit aussi de l'argent qu'ils vont pouvoir récolter à un moment donné, sous forme de dividendes ou de revendre de leur part. Et des parts qui deviendront des actions en bourse. Et à ce moment-là, ils pourront les vendre. Alors, l'orientation est prometteuse parce que Solar Group, dans les projets qu'elle envisage à l'avenir, eh bien, ce sont des projets qui seront dans les différents domaines que je vous montre là maintenant. Il s'agit notamment d'énergie verte ou d'intelligence artificielle, traitement de déchets ou de pharmacie ou de dessalement de l'eau ou de recherche spatiale. Ce ne sont que des exemples, bien sûr. Ça pourrait très bien être, je ne sais pas, moi, j'exagère peut-être un peu, mais une carotte révolutionnaire ou je ne sais pas, moi, un chou révolutionnaire. Pardon, on ne sait pas, d'accord ? Ce ne sont que des exemples. C'est quelque chose qui aura les caractéristiques de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, Solar Group pour les investisseurs, c'est quoi ? Pour les gens qui veulent investir. Parce que les gens veulent investir dans quelque chose qui est sûr. Eh bien, c'est d'avoir un investissement dans un projet à haut rendement. Je vous parlais tout à l'heure de 80% de marge sur la création du moteur. Une protection juridique des fonds investis. Ça, c'est le contrat d'investissement qui va jouer son rôle. Une assistance client six jours sur sept. Ça, c'est déjà en place parce que nous avons toutes et tous une bulle bleue en bas à droite de notre écran qui nous permet de contacter le support en ligne pour pouvoir, eh bien, poser une question, essayer d'avoir une information, essayer de comprendre quelque chose. Et le support est là en français chaque jour durant des heures convenables correspondant à des heures de Moscou. Oui, parfois, il y a des gens qui voudraient bien communiquer au-delà d'une certaine heure. Et parfois, il faut aussi comprendre qu'il y a trois heures de décalage par rapport à certains pays et que nos amis russes, ils ont envie de dormir comme tout à chacun et qu'ils ne sont pas toujours là en permanence. L'investissement minimum est de 50 dollars. Parfois, les gens disent non, ce n'est pas 50 dollars, c'est 100 dollars, ce qui n'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, eux, ils pensent au pack minimum, mais pas à l'investissement minimum. Donc, ce n'est pas la même chose. L'investissement minimum, c'est bien 50 dollars sur 10 mois. Parce que c'est 50 dollars pendant 10 mois. Donc, ça fait 500 dollars. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être parfois une confusion entre les packs de 100 dollars qui existent dans certains pays, mais que dans 40 pays sur 194. Donc, c'est une minorité de pays. Eh bien, ces petits packs qui existent, eh bien, ce n'est pas l'investissement minimum. C'est le montant minimum, l'investissement du montant minimum, c'est 50 dollars. C'est la différence entre le pack minimum et l'investissement minimum. D'accord ? La possibilité d'investir également de n'importe où dans le monde. Parce que vous avez aujourd'hui des facilités, des possibilités qui vous sont offertes à travers la planète pour pouvoir vous connecter sur Internet et de pouvoir utiliser des systèmes de paiement qui sont universels ou qui fonctionnent dans beaucoup de pays. L'occasion de soutenir une innovation dans le monde entier. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui investissent notamment pour l'écologie. Moi, je sais que lorsque je vais dans les grandes conférences à Moscou, eh bien, j'entends toujours beaucoup de pays comme l'Asie, le Vietnam, l'Allemagne et même la Bulgarie parler d'écologie. En fait, eux, ils parlent d'écologie. Mais par contre, les pays africains, ils parlent d'Agen. D'accord ? Donc, l'écologie, ça les intéresse un peu moins. Sauf qu'il faut prendre conscience aujourd'hui que la pollution que l'on voit en Afrique et qui est émise en Afrique, notamment parfois par des émissions de gros nuages de fumée de la part de certains véhicules, eh bien, contribue malheureusement au réchauffement de la planète. Et je pense que les premiers à sa rencontre aussi, c'est ma foi, le peuple africain. Parce que voilà. Donc, ça fait partie d'un ensemble de choses. Et c'est vrai, c'est bien de pouvoir penser à l'argent parce que les gens ont besoin de vivre et survivre pour certains. Mais vous n'allez pas survivre non plus si les températures augmentent de trop. Donc, en fait, c'est un peu lié. Il faut faire attention un peu à tout. Et si je puis donner un conseil, eh bien, qui n'est autre qu'un conseil pour sauver la planète, eh bien, c'est de faire un peu attention à l'écologie de la planète et de ne pas polluer de la manière dont on voit certaines pollutions s'aggraver et détériorer notre environnement. Voilà, c'était pour passer un petit peu le cap aussi de ce que moi j'entends et je vois. Bien sûr, on est tous intéressés par l'argent, y compris les gens qui sont dans les domaines dont je viens de parler et qui prônent l'écologie. Il y a forcément des gens qui ont apprécié d'avoir de l'argent. Une fois, on peut faire de l'écologie aussi en ayant de l'argent, bien sûr, c'est logique. Alors, on va parler maintenant, une fois qu'on a parlé des investisseurs, on va parler des partenaires, les fameux partenaires. Ceux qui gagnent de l'argent et qui ont gagné pour la première fois un peu d'argent dans leur back office. On a vu tout à l'heure qu'elles ont maintenant dépassé 19 000 personnes. Ce sont des personnes qui ont reçu de l'argent dans leur back office et qui parfois ne s'en rendent même pas compte. Vous pouvez donc construire vous-même une entreprise prospère à votre compte, c'est-à-dire que vous devenez des chefs d'entreprise. C'est exactement ça. Vous qui rêviez peut-être de quitter votre patron. Attention, je n'ai pas dit que vous devez quitter votre patron. J'ai dit que vous rêvez peut-être de quitter votre patron. Eh bien, c'est peut-être ici une opportunité pour vous de le faire, mais il faut commencer par se bouger un peu, essayer de voir comment on peut organiser. Alors, on a des formations, bien sûr, qui permettent de savoir comment travailler. On a également du coaching de la part de beaucoup de leaders qui sont capables de vous expliquer comment procéder. Mais il faut y mettre un peu du sien, d'accord ? Un peu comme si vous allez à un travail pour la première fois et que, ma foi, pour pouvoir garder le travail et avoir un salaire à la fin du mois, vous allez faire des efforts pour pouvoir garder ce travail et pour satisfaire votre patron dans ce que l'on vous demande. Et si c'est la même chose, eh bien, vous devez faire quelque chose qui fera que vous allez avancer dans la vie et que vous allez gagner de l'argent grâce à cela, en tant que partenaire. Le programme de partenariat, c'est un type de marketing le plus efficace du 21e siècle. Vous savez, des banques l'utilisent, des agences de voyage l'utilisent, des assurances l'utilisent, des grandes entreprises qui ont vraiment de très gros revenus comme Amazon, comme Alibaba. Alibaba, voilà, ces gens-là utilisent également le marketing de réseau et ce marketing de réseau permet notamment de donner des liens d'affiliation sur des produits, sur des achats. Et en fait, la personne qui balance le lien, en quelque sorte, eh bien, elle reçoit des commissions de telle manière pour pouvoir en vivre. C'est ça le principe du partenariat. Donc, comment est-ce que les gens qui font du partenariat gagnent-ils de l'argent ? Eh bien, le partenaire gagnait de l'argent en faisant de la promotion, en en parlant tout de lui, en expliquant ce que c'est. Parfois, on n'a pas la chance de pouvoir savoir expliquer. Donc, à ce moment-là, eh bien, on fait appel à des gens comme moi ou comme d'autres leaders qui sont donc sur les réseaux ou qui sont dans les salles et qui peuvent expliquer à tout un chacun comment ça fonctionne. Le Solar Group permet de recevoir ce qu'on appelle des bonus de partenariat qui peuvent être retirés en espèces. Donc, pour pouvoir vous permettre de vivre, payer à manger, payer des factures et aussi la possibilité de réinvestir dans le projet si vous en avez l'occasion. Signer un contrat de partenariat dans votre back-office, c'est également le fait de devenir partenaire parce que vous ne pouvez pas être partenaire si vous n'avez pas signé le contrat de partenariat. Je vous en prie, lisez-le parce que parfois, il y a des gens qui ne le lisent pas ou qui l'ont lu il y a longtemps et qui ne se souviennent pas de ce qu'il y a dedans. Il y a notamment des articles très importants, notamment sur la dégradation de l'image des représentants de la société, qu'il s'agit de lire. C'est dans le contrat. Également, de recommander notre projet à des amis parce que c'est un peu le but. Voilà. Et d'obtenir des bonus de partenariat pour votre travail. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je précise que les bonus de partenariat, vous les obtenez tout de suite. Dès que la personne paye. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui va acheter ce qu'on appelle chez nous un pack, un pack de part, eh bien, il peut le payer sur plusieurs mois, 10 mois, 15 mois, 20 mois, 25 mois. Et en fait, chaque fois que la personne va payer, vous allez percevoir un bonus de partenariat. Et ce bonus de partenariat vous sera reversé immédiatement dans votre compte Solar Group. Et à partir de là, vous allez pouvoir l'utiliser. Cet argent, parce que ce sont des vrais dollars que vous allez pouvoir utiliser pour acheter des parts vous-même, payer vos mensualités, ou alors pouvoir les retirer, comme on a dit, pour pouvoir vous acheter à manger, payer vos factures, etc. Eh bien, vous pouvez gagner avec Solar Group de façon très simple. Il y a des avantages. L'avantage, ce sont les horaires libres. Parce que même si vous avez déjà un travail, vous pouvez commencer à travailler avec nous jusqu'à ce que les gains peut-être soient multipliés par 5 ou 10 pour pouvoir dire, maintenant, je peux quitter mon travail. Attention, je n'ai encore pas dit que vous devez quitter votre travail. Je connais, moi, des gens qui ont quitté leur travail depuis fort longtemps et qui ne vivent que de Solar Group. Donc, félicitations et je vous encourage à poursuivre. Les gains sans placement de fonds. Alors, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, vous pouvez gagner de l'argent avec Solar Group sans avoir investi. Mais ça a un petit peu son revers de la médaille parce que, comme je vous ai déjà expliqué, vous n'avez pas la crédibilité si vous dites que vous n'avez pas investi. Même si vous avez investi peu, même si vous avez investi un seul mois, une seule mensualité, vous pouvez au moins prouver que vous avez investi. Mais avoir investi zéro et prétendre que vous allez pouvoir inscrire des gens, ça sera beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Mais par expérience, ce n'est pas facile. Ça sera beaucoup difficile. Ça sera particulièrement difficile. Parfois, j'ai des gens qui m'écrivent sur les réseaux, des gens qui échangent avec moi. Et des gens disent, j'en ai déjà parlé à 20 personnes, mais ils ne veulent rien savoir. Est-ce que tu as personnellement déjà investi ? Est-ce que tu leur as montré que tu as investi ? Est-ce que tu leur as montré la chaîne YouTube avec toutes les vidéos dessus ? Est-ce que tu leur as montré toutes les informations du projet ? Est-ce que tu leur as montré un webinaire où on explique de quoi il s'agit ? Vous voyez, toutes ces choses-là, les unes derrière les autres, font que peut-être que vous allez arriver à accrocher une personne, deux personnes. Surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est de ne jamais abandonner. Ne laissez pas tomber. Ce n'est pas parce qu'une personne nous a dit non, deux personnes nous ont dit non, dix personnes nous ont dit non, que la onzième ne va pas adhérer. D'accord ? Alors, c'est un exemple, bien sûr. Même si vous avez 50 personnes qui se sont inscrits, vous savez, moi, j'ai déjà vu des gens, ils ont inscrit plus de 50 personnes. Zéro investissement. Ça veut dire qu'il y a certainement un problème dans l'approche. Il y a certainement un problème dans la façon d'expliquer. Donc, je vous invite à utiliser les outils qui existent, notamment il existe des PDF qui sont téléchargeables dans votre back-office. L'autre jour, on m'a demandé aussi s'il y avait la présentation PowerPoint, notamment celle-là, la présentation PowerPoint du projet. Tout ça, c'est dans votre back-office. Il suffit d'aller voir pour les partenaires, matériel de travail, vous allez trouver tout ça. Il y a même toutes les langues. C'est écrit télécharger. Il y a un petit mot en dessous, il faut cliquer dessus. N'est-ce pas ? Tout ça, ça existe. Il faut juste aller voir dans votre back-office. Et souvent, quand je dis que les gens doivent aller dans le back-office, ils n'y vont pas. Ils disent bon, ouais, alors le gars là, il a dit que, mais moi, je vais aller demander sur les réseaux. Et là, vous demandez sur les réseaux, et vous n'avez pas ci, et vous n'avez pas ça, et tu peux me donner la présentation que tu viens de faire. Elle est dans le back-office. Elle est dans le back-office pour tout le monde. C'est marqué télécharger en français, en italien, en indonésien, en hindi, en allemand, en anglais. Voilà. C'est comme les gens qui disent, ah, mais moi, j'ai un partenaire là, il parle anglais. Est-ce que tu peux me donner le document ? Tout est dans le back-office. Tout est dans le back-office. Donc, voilà. Si vous voulez même des webinaires, tout est là dans toutes les langues. D'accord ? Voilà. Vous avez même des formations gratuites. Et je vous le dis souvent que les formations ne devraient pas être gratuites, parce qu'en fait, les gens ne les regardent même pas. C'est parce que c'est gratuit que les gens ne les regardent pas. Si on demandait 50 000 francs, je suis sûr qu'on aurait plus de gens qui regarderaient les formations. Voilà. On a une assistance également technique. Six jours sur sept, pas trop le samedi, bien qu'on essaie de faire des efforts pour le samedi. Alors, pardon si vous n'arrivez pas toujours à joindre quelqu'un. Ou alors, les heures tardies, là, ce n'est pas évident. Parce que pour certains pays, quand il est 21 heures, il est déjà minuit à Moscou. Et les moscovites, là, ils vont se coucher, ils ont de la neige, il fait froid, et ils ont envie d'aller au chaud, sous la couverture. Alors, Zola Group, pour les partenaires, c'est quoi ? C'est en fait une opportunité de gagner de l'argent et d'avoir donc un revenu illimité. Pourquoi illimité ? Parce qu'il n'en tient qu'à vous de pouvoir parler plus et de faire plus pour pouvoir en granger plus. Améliorer le monde en promouvant des projets innovants, ça aussi, c'est apporter un mieux-être à la planète, c'est vraiment important. On parlait de pollution tout à l'heure, ça peut faire partie et de fendre des consciences, par exemple, que vous faites partie d'un projet qui est écologique et que cela peut apporter un bien-être à la planète. Je voudrais vous montrer ici un exemple que j'avais déjà montré le mois dernier. C'est pour les partenaires actifs. Vous voyez que dans une même journée, on peut se retrouver avec beaucoup d'inscriptions et beaucoup de gens qui sont inscrits en première ligne avec vous et par le biais desquels vous allez pouvoir recevoir des bonus si ces personnes investissent. Tout le monde ne va pas investir, on ne peut pas intéresser tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par gagner de l'argent. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par investir. Il y a des gens qui pensent que nous sommes une arnaque et qui donc ne vont rien faire. C'est normal. Tout le monde ne peut pas investir, tout le monde ne peut pas adhérer à votre vision. Tout le monde ne peut pas être d'accord, vous, et tout le monde ne peut pas acheter une même voiture ou un même cyclomoteur s'il sort. Il y a forcément des gens à qui ça ne plaira pas et qui vous diront non. Donc, ne soyez pas frustrés s'il y a des gens qui vous disent non, mais n'abandonnez pas parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que dès que vous avez une frustration que les gens vous disent non, en fait, vous finissez par abandonner. Or, le partenariat, c'est quelque chose où il faut de la persévérance. Si vous n'avez pas de la persévérance et de la patience, en fait, vous n'irez pas bien loin et vous allez vite abandonner et vous allez dire ça ne marche pas pour moi. Je voudrais vous montrer ici une équipe de personnes qui gagnent. Ce sont des gens qui effectivement sont là depuis un moment, certains qui ne sont plus là. et on a une pensée pour eux et en tout cas, on a la possibilité de voir qu'ici, il y a des gens qui sont dans le monde entier et qui soutiennent le projet. Je vais terminer tout doucement en vous rappelant que je suis le partenaire national de neuf pays et que francophone et que je suis donc un représentant officiel de la société Solin Group à considérer comme tel. Ah, voilà une information intéressante. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ? Quel est donc cet invité dont je parlais au début ? Eh bien, il s'agit d'Alexandre Soudarev, directeur général adjoint des relations publiques de Sovelmache. On appelle ça aussi un porte-parole. Donc, Alexandre Soudarev, vous le savez très certainement, est la personne qui fait les reportages, vidéos, notamment du chantier. et la semaine prochaine, il sera mon invité. Alors, est-ce que nous avons des questions pour lui ? Je pense qu'il y en a plutôt pas mal, notamment tout ce qui tourne autour de la construction, tout ce qui tourne autour de cette fameuse commission d'État. Et alors, nous avons souvent des questions qui arrivent de savoir quand est-ce que ça se termine, quand est-ce qu'on va finalement avoir cette commission d'État, etc., etc., etc. Donc, je pense que ça serait une soirée extrêmement intéressante parce que nous aurons des informations de la part d'Alexandre Soudarev. J'espère qu'il nous amènera peut-être aussi quelques images tournées en dernière minute. J'espère, on va lui demander en tout cas. Et ça va nous faire grand plaisir d'avoir des informations en direct de celui qui nous amène les informations depuis Sovelmache. Donc, prenez note, par contre, à quelque chose d'important, c'est l'horaire parce que ça sera 20 heures UTC plus 2, donc c'est 20 heures en France, ce qui veut dire que ce sera beaucoup moins pour les autres pays. Donc, je vous invite à faire attention à l'horaire qui sera indiqué. Pour certains pays, ce sera 18 heures, pour d'autres, ce sera 19 heures. Et donc, ce sera nettement plus tôt et je vous prie de faire attention à cet horaire pour la semaine prochaine. Ce serait peut-être un peu dommage que vous arriviez soit en retard, soit beaucoup trop à l'avance, mais souvent, les gens, quand il y a un changement horaire comme ça, quand il y a des invités, ils pensent que c'est 20 heures ou 21 heures puis en fait, ils arrivent alors que c'était 18 heures ou 19 heures. D'accord ? Prenez garde à l'horaire, allez dans votre back-office, regardez comment ça fonctionne, regardez les horaires et on essaiera de voir comment on va pouvoir vous renseigner au mieux grâce aux questions posées à Alexandre Soudareff la semaine prochaine. Bon, on a hâte d'y être, bien sûr, pour savoir, mais il y a encore une semaine qui va s'écouler, du coup, il va peut-être avoir beaucoup d'événements encore au niveau du BTI dont il va pouvoir nous parler. Ça y est, je suis arrivé au bout de ces explications et puis, bien sûr, comme je n'ai peut-être pas tout tout expliqué, eh bien, nous allons essayer de voir si on va pouvoir répondre à quelques questions dans le chat. Bien sûr, comme d'habitude, je voudrais préciser que je ne voudrais pas m'éterniser sur les questions qui sont dans le chat parce que nous donnons des informations tous les jours, nous donnons des annonces tous les jours, nous donnons des vidéos et que tout cela se trouve sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à nos réseaux, demandez à mon assistante, on va vous donner le groupe Telegram, on va vous donner les possibilités de pouvoir accéder aux informations. vous allez également dans votre back-office, vous allez pouvoir cliquer sur l'actualité et là, vous avez tout, 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 tout qui est répertorié. Également, notre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, vous avez des vidéos qui paraissent, je vous invite à les regarder, surtout les plus récentes, il y en a maintenant plus de 500 vidéos sur notre chaîne YouTube en français, de quoi vraiment faire et de comprendre et d'essayer de comprendre ce projet. Alors, on va couper, on va revenir à l'écran en entier, on va couper le PowerPoint et je vais essayer de voir si nous avons un aperçu donc des, des questions qui sont apparues dans le chat. Alors, il semblerait y avoir ici des questions. Alors, on va essayer de voir si on va pouvoir y répondre. On va remonter tout ça et on va essayer de voir ce qui s'est dit. Alors, alors, on me dit qu'il y a beaucoup de courants, on me donne beaucoup de courage, on me souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas facile à tâche. Oui, bon, ça fait quand même quelques années que je suis là donc bon, ça va. D'accord ? Voilà. La présentation est entrecoupée chez vous. J'espère que ce n'était pas un problème d'Internet chez moi parce que sinon, tout le monde aura sur le replay des entrecoupements. Bon, pardon, je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez vous. Toujours est-il que nous aurons le replay et il faut espérer que sur le replay, ce ne sera pas pareil. c'est ce que je suis en train de faire. Barbara vous a donné, bien sûr, donc, les informations. La chaîne YouTube, notamment, a été donnée dans le chat. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir parce que je vous en ai parlé. nous avons, je continue à parcourir le chat, bien sûr, c'est ça que je suis en train de faire. Bonsoir, 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 des bonsoirs de partout. D'accord. Barbara vous a également donné le lien de la chaîne Telegram, qui est donc une chaîne ouverte à laquelle vous pouvez accéder. Alors, maintenant, j'ai une question ici qui arrive, voilà, je vais essayer de voir pour y répondre. Bonsoir à tous, est-ce qu'une fois après la construction du bâtiment Sauvelmache, il y aura encore des inscriptions en première ligne ? Alors, oui, 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 des inscriptions en première ligne, oui, oui, tout à fait. En fait, Solar Group, ce n'est pas Sauvelmache, d'accord, c'est bien ce qu'on essaie de vous expliquer. En fait, la société Sauvelmache, c'est la création, la création de moteur, donc c'est la conception de moteur et la société Solar Group, eh bien, c'est une société financière qui vous propose ce qu'on appelle, nous, du partenariat. Et ce partenariat, après le financement du premier projet, eh bien, vous pourrez continuer à garder d'une part la structure que vous avez déjà montée, c'est-à-dire avoir les personnes qui sont déjà inscrites avec vous au premier niveau, de pouvoir les garder, bien sûr, avec vous pour un autre projet. Et vous pourrez continuer, bien sûr, à inscrire des gens au premier niveau comme vous l'avez demandé en première ligne, d'accord ? Alors, donc, donc, ensuite, on nous pose d'autres questions. Est-ce que vous pensez qu'à l'étape 20, une part d'action pourrait atteindre 100 francs CFA ? Je ne sais pas du tout. Franchement dit, je ne sais pas ce qu'on peut vous répondre de ce côté-là. Parce que, en fait, vous surestimez parfois la valeur de ce qui est proposé. Il me semble que dans le pack il me semble que dans le pack de 100 dollars aujourd'hui, si je fais la conversion entre 3700 parts dans le pack, ça doit faire quelque chose comme 18 francs. Est-ce que d'ici l'étape 20, on va arriver à 100 francs ? Ça m'étonnerait un peu beaucoup. D'accord ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de boule de cristal pour le dire, mais ça m'étonnerait quand même un peu. Parce qu'en fait, là, vous voyez l'évolution à l'étape 19. Or, l'étape 20, c'est juste l'étape suivante. Là, on est à 18 francs. Donc, on peut peut-être, je ne sais pas, être à 20 ou 25 francs. Je n'en sais rien. Mais peut-être 1 ou 2 francs plus. Peut-être même 10. Mais de là à atteindre 100 francs, ça me paraît un peu beaucoup. Parce qu'en fait, vous, ce que vous voulez peut-être savoir, c'est quel est le prix qu'il pourrait y avoir lors de la bourse interne. Alors, il y a une bourse interne qui est prévue après l'étape 20. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore en place ? Elle n'est pas en place parce que, en fait, ça ferait concurrence à la vente des parts sur la plateforme. Parce que si entre vous, entre particuliers, vous voulez vendre et que vous vendez sur la plateforme à un autre partenaire, c'est vous qui allez encaisser l'argent. Ce n'est pas le projet. Donc, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas faire concurrence aujourd'hui à ce qui est vendu sur la plateforme. Est-ce que c'était dans ce sens que vous pensiez peut-être qu'il y aurait une valeur aussi élevée ? C'est ça ? Voilà. Alors, les questions sont posées plusieurs fois. Donc, Barbara a donné ses indications. Alors, on me remercie pour les instants qu'on fait vivre. Merci. Merci également à toi, mon cher ami, depuis le Cameroun. Alors, c'est vrai que les horaires causent souvent un souci. si je peux encore une fois vous éclairer. Il y a tous les horaires qui sont indiqués en fonction du pays. Il faut juste lire. Mais le problème, c'est que vous ne regardez que les images, enfin, que l'image. Et là, sur l'image, vous ne voyez que l'horaire que d'un seul pays, c'est-à-dire la France, parce que je suis français. Et en fait, il faut que vous descendiez dans le texte pour pouvoir lire les autres horaires. Et en général, on les diffuse. Même quelques instants avant une diffusion d'un webinaire, Barbara donne encore une fois le lien pour que vous puissiez vous connecter. Donc, c'est un peu ça. Si je puis vous demander gentiment d'aller jeter un oeil sur le texte qui accompagne l'image de telle manière pour avoir l'horaire de votre pays. Est-ce qu'il y a un délai pour l'investissement ? Oui, il y a un délai pour l'investissement qui sera le délai lorsque nous aurons fini le financement en lui-même. C'est-à-dire lorsque l'argent nécessaire à la construction du bâtiment et de son équipement sera terminé. Et pour cela, M. Duhunov a donné des explications, il a donné des chiffres, il a même récemment fait ce que l'on appelle un état des lieux intermédiaires qui nous a donné également encore une fois des chiffres pour nous indiquer combien il manque. Seulement, dans le chiffre que donne M. Duhunov, il ne met pas le montant destiné à Solar Group. Il ne met que le montant destiné à Sovelmash. Or, Solar Group a le même montant que Sovelmash. Parce que sinon, comment est-ce qu'on ferait pour payer les salaires, payer les bonus de partenariat, pour payer le marketing, pour payer, voilà, toutes sortes de choses dont on a besoin. Et puis, que la société, Solar Group, fasse des bénéfices. Parce que Solar Group, ce n'est pas une entreprise philanthropique, c'est une société financière qui gagne de l'argent. D'accord ? Donc, en fait, quand M. Duhunov vous donne un montant, il faut le multiplier par 2. Donc, ça fait que, eh bien, ça vous donne encore grosso modo le nombre de millions qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif qui est celui de finir le financement. Est-ce qu'il y a encore besoin de beaucoup de temps ? Ça dépend de la valeur du dollar par rapport au rouble. Ça aussi, on vous l'a déjà expliqué. En fait, il se trouve que la variation est tellement importante d'un mois à l'autre ou même d'un jour à l'autre qu'en fait, on ne peut pas aujourd'hui donner de règles exactes parce que nous travaillons au dollar et que M. Duhunov a besoin de roubles. Donc, du coup, lui, il paye les factures en roi mais nous, on reçoit des dollars et comme la parité, le change entre le dollar et le rouble varie tellement de jour en jour, eh bien, on ne peut pas dire si c'est suffisant ou pas au jour d'aujourd'hui. On ne saura que quand toutes les factures en roubles seront payées et c'est pour ça qu'on ne donne plus de chiffres et c'est pour ça qu'on essaie d'expliquer que oui, le financement continue, oui, on laisse ouvert les possibilités d'acheter jusqu'au jour où on va dire finish, on ne peut plus acheter et ça, ce sera la décision entre Sergei Séméonov, notre directeur général de Solar Group et Métri de Linov qui vont dire ben voilà, maintenant, on ferme. Mais pour l'instant, ce n'est pas fermé. Donc, j'ai envie de vous dire profitez-en parce qu'en fait, il y a des gens qui ne profitent pas assez des avantages qu'ils peuvent encore avoir. Et voilà. Alors, on nous dit que tout était normal et fluide. Concernant la connexion A, donc merci pour l'information, ça permet peut-être de voir que sur le replay, on aura un bon son et j'invite donc le monsieur qui avait des soucis de coupure, de regarder le replay. Alors, le replay, je ne peux jamais le mettre le jour même, d'accord ? Je ne peux pas parce qu'en fait, je n'ai pas, YouTube ne me permet pas de récupérer l'enregistrement. Et donc, en fait, je suis obligé d'attendre le lendemain et puis parfois aussi de corriger justement ce qui ne va pas dans un webinaire. Par exemple, de corriger des choses qui font que ce n'est pas correct au niveau du son ou il y a quelque chose. Voilà. Alors, ensuite, on a d'autres questions encore. Combien touche un partenaire s'il arrive à faire inscrire des personnes ? Oui, c'est une bonne question. Le partenaire touche 15% au premier niveau mais il y a ce que nous appelons un plan de rémunération qui est disponible dans votre compte Solar Group que vous pouvez télécharger. Et pour cela, vous devez signer le contrat de partenariat et vous allez avoir une grille. Donc, également, ces informations sont données dans le webinaire concernant le partenariat. on diffuse ça dans le webinaire où on donne la grille qui montre les pourcentages. Même dans la présentation du projet, on montre également la grille des pourcentages dans le cadre du partenariat. Mais vous pouvez télécharger ça dans votre back office. C'est marqué plan de rémunération et c'est tout un PDF que vous pouvez même télécharger pour le conserver dans votre téléphone ou votre ordinateur. Alors, Barbara vous a redonné la chaîne Telegram. Vous a redonné, voilà. Bon, écoutez, j'ai donné des éclaircissements à la plupart des gens. Je n'ai pour l'instant pas fermé le chat, mais je ne vais pas tarder parce que l'heure tourne. Ça fait déjà plus de presque 1h40 que je parle. Donc, je pense que c'est parfois largement suffisant. Je répéterai que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit que c'était trop long et qu'il fallait raccourcir. J'essaie toujours de donner un maximum de détails aux personnes parce que c'est toujours un peu compliqué pour les nouveaux de comprendre comment ça fonctionne, d'avoir des informations claires sur l'évolution du projet en lui-même parce que les gens, ça les intéresse. Certains ont investi et veulent savoir où est passé leur argent, savoir comment ça se passe et quelle est l'évolution. Donc, je suis là pour répondre à toutes ces questions-là et je suis là également en dehors sur les réseaux avec mon assistante Barbara pour pouvoir répondre à vos interrogations. Voilà pour les quelques indications et les questions qui ont été posées ce soir. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Pour quelques questions externes, il y a également le back-office que vous pouvez regarder, il y a des indications dans votre back-office, notamment les actualités que je vous conseille vraiment de lire abondamment parce que c'est vraiment important de pouvoir lire pour se tenir au courant des informations récentes et comprendre également l'évolution donc de la chose. Notamment, par exemple, on nous parle du mois de juillet pour l'état de service pour la certification de l'ouverture du bâtiment. C'est une information que vous n'avez peut-être pas vue, pourtant elle a été répétée plusieurs fois dans plusieurs annonces. Essayez de voir, de retrouver tout ça parce que je ne voudrais pas que vous manquiez d'informations et que vous disiez que je ne vous ai rien dit. Il faut juste relire les annonces et je vous assure que c'est écrit dans plusieurs annonces et plusieurs vidéos. donc tout cela est vraiment important. Bonne soirée, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada